... Bonjour, bienvenue sur la Web TV d'Eva News à raison d'un journal vidéo mensuel avec l'appui technique de Terrassont. Au sommaire de ce premier numéro, l'inauguration de la vestiboutique de la Croix-Rouge à Terrassont. Une rencontre avec les basketteuses minimes du LBC qui évolue en championnat de France. Nous irons faire un tour à la foire de la Sainte-Catherine à Montignac et nous découvrirons enfin ce beau château sauf bœuf à Aubasse qui va ouvrir au public début 2013. La personnalité de son propriétaire, Claude Douce, publicitaire et passionné de préhistoire, fait de ce lieu une résidence avec les stars. La vestiboutique de la Croix-Rouge a ouvert ses portes depuis janvier 2012 au centre-ville de Terrassont, un pass Aristide-Briand. Le maire a coupé le ruban lors de l'inauguration le 21 novembre en présence de Bertrand Rousseau, le secrétaire national de la Croix-Rouge, qui a remis une médaille vermeille à Madame Locke pour ses 35 années de présence. C'est vrai que quand on rentre dans cette association, on a du mal à la quitter. Alors restez avec nous. Un bel hommage à la quinzaine de bénévoles terrassonnées. La vestiboutique est ouverte mardi après-midi et jeudi matin. On y trouve des vêtements en bon état et à petit prix. Les sommes reversées sont comme des dons au plus défavorisés. D'autres actions vont rapidement se mettre en place, telles que l'accueil et l'écoute des bénéficiaires. Il y a une formation conseillée pour tous les bénévoles et que nous allons réaliser dès le début 2013 sur Terrasson. Ainsi que des colis d'urgence, le micro-crédit, etc. Et pour le maire, Pierre Delmont, d'autres projets vont voir le jour, côté social, dans les mois qui viennent. Je profiterai également pour remercier tous ces bénévoles, tous ces terrassonnées et terrassonnées, qui oeuvrent tous les jours sur le terrain pour soulager, je dirais, entre guillemets, les plus démunis de notre territoire. Madame Cazouviel, ici présente, nous dit que sa structure pour l'épicerie sociale sera terminée en fin d'année. Je l'espère, donc on pourra prévoir peut-être une inauguration début de l'année prochaine. Le Lardin Basket Club, le LBC, compte parmi les 3-4 premiers clubs de Dordogne avec près de 140 licenciés. Neuf équipes de mini-poussins à seigneurs, seigneurs filles et garçons. Aujourd'hui, plein feu sur l'équipe minime-filles, qui est à deux doigts de rivaliser au plus haut niveau en championnat de France, les minimes-frances, avec le niveau A peut-être en janvier, après leur victoire de plus de 9 points. C'était le 11 novembre au gymnase du Lardin-Salazar. Les rouges et blancs, après deux cartons très serrés, ont pris leur envol au nombre de points pour s'imposer finalement 71 à 51. On s'en fiche du secteur opposé, on s'en fiche, on doit couper le retour de passe là, surgir. Léa, fais le boulot dans la ligne de passe là, compte de côté couloir, d'accord ? Et toi et l'eau, nom de Dieu, n'hésite pas à agir plus vite là. Hé, les filles, sur l'attaque placée, c'est zone. On faut s'adapter. Quels sont les atouts de votre équipe aujourd'hui ? Elles ont une bonne synergie de groupe, on dirait. Ouais, parce que dans le premier quart-temps, on prend quand même 25 points. Je me dis que ça va être un match, c'est des matchs qui passent sur les 100 points. On arrive à redresser la barre en défense, avec une défense plus hargneuse. Donc les qualités de notre jeu aujourd'hui, c'est défensivement. On ne prend que 51 points. C'est la première fois qu'on prend aussi peu de points. On n'en prend que 51. Donc c'est bien. En défense, je pense que c'est là où on a fait le travail. La victoire, c'est concrétisée par la défense. Et après, les contre-attaques. Quand on arrive à bien défendre derrière, c'est facile d'enchaîner des jours rapides. On a gagné beaucoup de duels. Et c'est ce qui fait la différence. C'est un sport de duel, le basket, vous savez. Donc quand on gagne beaucoup de duels, généralement, on gagne. Après ce match, on aura une belle victoire. Ben oui, on l'attendait. On l'attendait, ce match. Et puis on a gagné. Avant de partir en Angleterre, on avait quatre victoires. Et puis là, c'est super. Qu'est-ce qui vous a permis de gagner aujourd'hui ? Quoi ? La solatéité. Et puis... L'activation ? Oui, surtout. Et puis ben voilà. Les entraînements derrière aussi ? Oui, c'est très dur. Et puis ben, il n'y a pas de problème. On a gagné. Et puis c'est une super équipe. Donc voilà, ça me fait plaisir. On l'attendait, ce début. Ouais, ça fait un moment qu'on l'attendait. Et puis on est contentes de l'avoir. Voilà. Les adversaires étaient redoutables, quand même. Oui. Donc aujourd'hui, bravo. Oui. Un président heureux, c'est le cas de le dire aujourd'hui, avec une belle victoire. Très heureux. On attendait cette victoire toute la semaine. Ça remet certaines choses au point. Puisque c'était leur premier match à l'aller. Donc bon, peut-être qu'ils avaient un peu le track. Peut-être qu'ils ne savaient pas encore comment procéder. Donc aujourd'hui, ils ont prouvé qu'elles valaient leur place. Et qu'il fallait compter sur elles dans cette poule. La foire de la Sainte-Catherine de Montignac a lieu tous les ans, fin novembre, pour célébrer les quatrinettes et les métiers anciens. Aujourd'hui, la foire de la Sainte-Catherine s'est enrichie de nombreux exposants, fermes vivantes, sculpteurs sur bois. Et le village du Bourna, une belle ambiance dans Montignac. Cette foire, c'est celle des Montignacois et des habitants alentours, dans une ambiance conviviale. Montignac, d'habitude bien tranquille, le long de la Vézère, a l'habitude aussi des grandes foules. La Félibré, le Festival d'Anse et Musique du Monde en juillet, les files d'attente devant l'Office de Tourisme pour visiter l'ASCO. Et en novembre, la foire de la Sainte-Catherine, c'est la foire des Montignacois. Entre sauvegarde d'une tradition et goût de l'authentique, des milliers de visiteurs. Dans la rue du 4 septembre, de la place de l'église à la place Tourny, de l'ail au collier d'artisans en passant par les produits de bouche. Dans ce bain de foule, les Montignacois en profitent pour renouer des liens. La convivialité est de mise, les musiciens, les sculpteurs sur bois et les spectacles, une foire dans toute sa dimension. La foire de la Sainte-Catherine de Montignac a cependant bien changé. C'était autrefois le rendez-vous des marchands de bestiaux. Seuls présents aujourd'hui les fermiers de la Grande Philolie, venus en voisin, Guy Babin et Elisabeth Estignard font office de résistants de la dernière heure. On a été beaucoup d'années où on ne pouvait pas venir parce qu'au niveau sanitaire, on ne pouvait pas mélanger tous les animaux. Comme nous, on fait des concours dans toute la France et donc on avait un niveau sanitaire qui était élevé. Donc on ne pouvait pas venir mélanger avec d'autres animaux qui n'étaient pas au même niveau sanitaire. Donc depuis quatre ans, on est les seuls animaux bovins présents ici pour cette raison-là. Vous étiez venu pour vendre ? On vend, on vend aussi, oui. Tous les ans, on vend toujours quelques bêtes. Aujourd'hui, je pense qu'on a... Vous avez vendu ? Oui, ça va se faire dans la semaine, mais oui, oui, oui. Je pense qu'on a au moins deux ventes de fêtes, oui. La foire a changé de visage au fil du temps avec de nouvelles animations où les vieux métiers sont rois. La jeune fileuse Roué venait du village du Bourna. Bien souvent, à l'époque, chaque famille de paysans avait son petit troupeau de moutons. Pas forcément très important, mais c'était justement pour soutenir vos besoins du quotidien. C'est une belle réussite. C'est une belle réussite et en plus, on a la chance d'avoir un temps magnifique, pas trop de fraîcheur. Je crois que c'est la dernière fête avant Noël. Et puis, c'est important pour les Montignacois, pour tous les gens du canton et bien au-delà encore, de venir prendre l'air, s'aérer et profiter de cette magnifique fête. Star et préhistoire en Périgord noir, tout comme le château des Milan, qui a été rendu célèbre par Joséphine Baker, le château de Sauveboeuf pourrait bien devenir lui aussi célèbre grâce à son propriétaire Claude Douce. Ce publicitaire a marqué des générations de téléspectateurs. Il a été l'un des premiers à utiliser, par exemple, des stars pour ses publicités, comme Fernand Reynaud, c'était un faux départ, mais Serge Gainsbourg, là, c'était un vrai départ, et qui a convaincu d'ailleurs les autres à en faire autant. Georges Clounet, plus récemment. Des stars et de la préhistoire, ce n'est pas par hasard que Claude Douce a élu domicile ici, entre Terrasson et Montignac-Lascaux, plus loin les Aisies. Près de la Fleunie, le château de Sauveboeuf, Longes-la-Vézères, on l'aperçoit d'ailleurs de la route qui va à Montignac, et c'est un côté un peu austère d'ailleurs sur cette route, mais de l'autre côté, une autre face plus agréable attend le visiteur. Biface est le titre choisi par Claude Douce pour son autobiographie. Deux faces sont expliquées dans ce livre, communication et préhistoire, qui ont quelques ressemblances, n'est-ce pas, Claude Douce ? Alors, biface, effectivement, il y a un socle commun, ça peut paraître bizarre, mais entre la préhistoire et la pub, d'abord c'est l'adaptation au milieu extérieur, je veux dire, dans les affaires, il faut s'adapter au marché, à la concurrence, et puis les hommes, il fallait qu'ils s'adaptent au climat, et donc dans les deux cas, c'est une question de survie, Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est l'art aussi. Il faut savoir, on prend toujours les hommes préhistoriques, on ne voit pas la véritable image, mais quand vous êtes au fond d'une grotte, que vous voyez un magnifique mammouth gravé et peint, qu'ils ont réalisé dans des conditions épouvantables, avec une lampe, avec des graisses d'ours allongées au bout de 300 mètres, vraiment, c'est une performance technique, ça veut dire que le cerveau était capable de prendre en compte tous les éléments, en plus, c'était sur les volumes, ils utilisaient les volumes des roches, des parois, donc c'est un exploit qu'on est incapable de refaire aujourd'hui, vraiment. Dans votre livre, Biface, Claude Douce, vous parlez beaucoup des stars que vous avez croisées, notamment dans la publicité, alors il y a des publicités qui ont marqué quand même, une génération, le bébé qui sort des toilettes avec le Papy Lotus, Georges Clooney plus récemment avec le Nespresso, je crois que c'est un parcours quand même hors pair, on peut dire. Écoutez, oui, c'est vrai que l'évolution de l'agence, il faut savoir qu'on a commencé à une vingtaine et qu'on a fini à 1420 ans, 1400 personnes, donc ça c'est une première performance, mais je pense qu'une des clés de la réussite, ça a été les innovations pendant ces 20 ans. Alors une des premières innovations, évidemment, c'est avec les vedettes, et c'est vrai que c'est grâce à Gainsbourg au départ, que j'ai pu, au cours de l'avant-première de Slogan, voilà, je lui ai demandé s'il était d'accord pour faire une campagne, c'était pour le lancement de Martinions Rocks, et il a accepté, et d'ailleurs c'est le jour du lancement des Américains sur la Lune, qu'on a fait la première chanson, avec cette adaptation, donc ça a été un succès, alors comme Gainsbourg a accepté, après Johnny Hally a accepté, puis Sylvie Lard, etc. Et c'est vrai que, comme ça marchait, ensuite pour le relancement de Asi, j'ai eu Carlos, « Qu'est-ce que tu bois, Doudou, dis donc ? » Votre passion pour la préhistoire, Claude Douce, vous a poussé à ouvrir, chez vous, un musée incroyable, extraordinaire. Oui, alors c'est un musée qui est un petit peu particulier, et atypique, parce qu'il part des innovations. Alors une fois de plus, c'est le parallèle. Innovation, c'est-à-dire que l'ADN de mon musée, c'est professionnel, mais accessible, c'est-à-dire que quand les gens le visitent, je crée des points à l'ancrage, donc ils peuvent raconter. Le château de Sauveboeuf va ouvrir au public en début d'année 2013, il pourra se visiter. Ce château, Claude Douce, ce château de Sauveboeuf, a une très belle histoire que vous avez découvert par vous-même, je crois. Oui, alors j'ai eu la grande chance de découvrir plus d'un millier de parchemins depuis les Templiers, c'est-à-dire que c'est toute l'histoire de Druon, les rois maudits, avec toutes les définitions des guerres, les lettres d'espionnage, les mouvements de troupes, depuis Philippe le Bel jusqu'à Louis XVI. Ce château a vu Mirabeau et son père, donc grandes histoires que tout le monde connaît, et surtout alors des Ferrières. Les Ferrières, on peut dire que c'était les quatrièmes mousquetaires, c'était un grand guerrier, il a fait le siège avec succès, le siège de La Rochelle, ensuite il a été un des grands capitaines faisant la guerre de section d'Espagne, la guerre de 30 ans, etc. Donc, et avec beaucoup de victoires, il a eu 22 blessures, donc c'est cet homme qui a vécu là et on a pu essayer de reconstituer toute l'histoire. C'est une nécessité aujourd'hui d'ouvrir le château pour qu'il vive, continue à vivre ? Oui, parce qu'on a fait les cas, dans 7 ans on est obligé de le vendre, si vous savez c'est un puissant fond, et si dans 7 ans on ne couvre pas les frais, il faudra le vendre, donc avec tout ce que j'ai fait, donc ça fait mal au cœur, donc les enfants, quelle que soit leur situation, ne pourront pas, donc il n'y a que l'ouverture, alors on fait des mariages déjà, mais ça ne couvre pas les frais, et vraiment la visite, et puis à partir du moment où on le rend au grand public, donc il n'est plus à nous, et alors autant le faire complètement. On va vous poser une question, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour se relever un peu de la crise ? C'est un sujet qui doit vous tenir à cœur. Oui, et bien depuis 30 ans, il nous aurait fallu un ministre de la logique et du bon sens, et je pense que les choses pourraient déjà aller mieux. D'accord, tout simplement. Tout simplement. Fin de ce premier magazine décembre 2012 de la télévision d'Eva News, avec l'appui technique de Terrasunt, à la caméra, Alain Fressange, et prochain rendez-vous en janvier. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada